Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'Union nationale des rapatriés mauritaniens du Sénégal appelle le président Mohamed Ouldabdelaziz au respect de ses engagements en faveur de leur intégration. Un appel auquel séjoint le mouvement touche pas à ma nationalité. Un titre de séjour pour les habitants des deux capitales congolaises. Telles sont les conclusions de la commission mixte mise en place par Kinshasa et Brazzaville concernant les flux migratoires entre les deux pays. Et puis le système d'information sanitaire équato-guinéen à l'étude. Objectif, obtenir des statistiques afin d'élaborer un plan sanitaire à court, à moyen et à long terme pour mieux lutter contre les maladies. En Mauritanie, l'Union nationale des rapatriés mauritaniens du Sénégal appelle le président Mohamed Ouldabdelaziz au respect de ses engagements. Des engagements pris en mai dernier. Le chef de l'État s'était en effet engagé à résoudre graduellement les problèmes relatifs à la réintégration dans la société des Mauritaniens rapatriés du Sénégal. Anane Farou. En 1989, quelques 70 000 mauritaniens étaient expulsés de leur terre vers le Sénégal. 25 ans plus tard, 24 500 ont été rapatriés. A leur retour, certains ont été inscrits dans les registres mauritaniens, mais 6 300 rapatriés ne sont pas encore recensés. Parmi les problèmes posés, il y a le cas de ces Mauritaniens rapatriés qui sont revenus en Mauritanie. Certains parmi eux ont été réintégrés, mais d'autres ne le sont pas encore. Les rapatriés constituent une partie de ceux qui sont à la recherche de leurs droits, c'est-à-dire retrouver leurs pièces d'État civil, leurs papiers mauritaniens. En mai dernier, le président mauritanien Mohamed Oulda Abdelaziz avait promis de résoudre graduellement les problèmes relatifs à la réintégration des rapatriés. À ce jour, aucun de ces engagements n'a été respecté. Ce que nous préconisons, c'est quoi ? C'est que l'État aille encore plus loin, donc qu'il y ait des organisations indépendantes qui doivent être chargées de faire une étude, de voir réellement qui a ses papiers, qui n'a pas ses papiers, pour que l'État puisse expédier ce problème le plus vite possible. Afin de trouver une solution définitive à ce problème, certains analystes proposent l'organisation d'États généraux sur la question des droits des Noirs mauritaniens. La lutte contre Boko Haram s'intensifie après la confirmation du décès du leader du groupe par les forces armées camerounaises et nigériennes. Le Sénat nigérien a approuvé ce jeudi un prêt à d'un milliard de dollars pour renforcer l'action des autorités contre le groupe terroriste. Cette somme doit servir à l'achat de matériel performant. La demande de prêt doit encore toutefois être approuvée par la Chambre des représentants. Avant d'être ratifiée par le président Goodluck, Jonathan, on écoute à ce propos Samuel Nguyenbok, géopolitologue. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où cela va permettre d'alimenter le moral des troupes, parce qu'il est important d'enregistrer des victoires militaires sur l'ennemi. Mais deuxièmement, il faut également accueillir cette bonne nouvelle, parce que d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire du Nigeria au Cameroun, il y a des victoires qui sont enregistrées. Cela peut encourager le renforcement de la mutualisation des moyens, de l'interopérabilité des forces dans la lutte contre Boko Haram. Mais en revanche, il faut prendre cette bonne nouvelle avec beaucoup de prudence. Il ne faut pas se lancer dans un optimisme Béat, parce que se lancer dans un optimisme Béat, c'est sous-estimer la capacité de fragmentation des mouvements terroristes. Ce sont des professionnels du terrorisme. Et donc, ils ont fait de cette activité toute une profession. Donc, la capacité de fragmentation des mouvements terroristes, généralement, ne se fait pas de façon désordonnée. Dans l'actualité également, la commission mixte mise en place par Kinshasa et Brazzaville pour réfléchir sur les nouvelles relations entre les deux capitales a rendu ses conclusions ce jeudi. Celles-ci font état de la mise en place d'un titre de séjour uniquement pour les habitants de Kinshasa qui se rendraient à Brazzaville et ceux de Brazzaville désireux de se rendre à Kinshasa. Explication avec Marina Vanier. Un titre de séjour désormais entre les deux Congos. Une mesure qui s'applique uniquement pour les habitants de Kinshasa qui se rendraient à Brazzaville et ceux de Brazzaville désireux de se rendre à Kinshasa. En avril 2014, le Congo Brazzaville a entamé plusieurs expulsions des étrangers en situation irrégulière sur son territoire. Les Kinois de la République démocratique du Congo ont été les plus concernés avec plus de 130 000 départs de forces volontaires. Une commission mixte a été mise en place pour réfléchir sur les nouvelles relations entre les deux États. C'est une bonne chose dans la mesure où le titre de séjour permet de canaliser les flux migratoires entre les deux pays. Quelle que soit la proximité géographique de ces deux pays, les deux pays sont souverains et chacun des pays, que ce soit le Congo Brazzaville ou la République démocratique du Congo, a besoin de savoir quels sont les flux qui entrent et qui sortent de son territoire. Le gouvernement congolais avait accusé les personnes expulsées de Brazzaville d'être responsables des tirs et violences qui ont s'écoué un camp militaire le 22 juillet 2014. Depuis, les rapports se sont détériorés entre les deux capitales les plus rapprochées du monde. Quant à dire que ça va régler définitivement les problèmes, je pense que non, dans la mesure où ce n'est qu'une mesure transitoire et que le fonds du dossier ou des dossiers entre les deux pays devront être réglés politiquement. La crise entre les deux États a entraîné l'interruption du commerce sur le fleuve Congo suite à l'imposition des visas de circulation sur les deux rives en mai dernier. Aussi, des divergences subsistent quant au contentieux sur les biens perdus et les violences qui avaient accompagné les expulsions. Intensification de la lutte contre la vente de produits à périmée et contrefait sur les marchés guinéens. Près de 5 000 sacs de rayon étaient saisis cette année par les autorités en charge du contrôle à qualité. Une lutte à laquelle s'associe l'association des consommateurs. Voyez ce reportage de notre correspondant guiné, Mohamed Lamine Solano. La chasse aux produits périmés renforcée en Guinée pendant que les produits alimentaires à bon marché attirent de plus en plus de consommateurs surtout les ménages à petit budget. Le gouvernement envisage intensifier la sensibilisation sur l'hygiène alimentaire renforcer les contrôles sur les étals des commerçants et traquer les vendeurs de produits avariés et périmés pour assainir le marché local. On a aussi fait en sorte que tous les acteurs soient associés à l'opération. Nous avons arraisonné plus de 200 tonnes de farine fortifiée mais avariée. Et donc ce stock important de farine se trouve actuellement dans un magasin scellé et nous sommes en train de procéder à la mise en place d'une commission d'incinération. Pour l'année 2014, plus de 1000 tonnes de produits périmés ont été saisies par l'Office de contrôle de qualité et une quantité importante d'articles non conformes retirés du marché. Ces produits incriminés sont pour la plupart des darés alimentaires à forte consommation en Guinée tels que le riz, la farine et le sucre. Peu connu du grand public, l'Association de défense des consommateurs s'implique dans la chasse aux aliments avariés. La synergie avec les autorités renforce le dispositif de traque des vendeurs de produits périmés. Nous avons eu l'honneur d'avoir l'autorisation d'installer un observatoire des consommateurs au port autonome de Conakry. Ça nous a permis cette année, en 2014, d'identifier 3500 tonnes de riz avariés qui étaient dans le magasin MC2 et MC3 de Transco au port autonome. Ça nous a permis d'alerter les autorités et les autorités ont pris les dispositions et ça nous a beaucoup soulagés. Avariés et contrefaits, ces produits constituent une menace réelle de santé publique selon les spécialistes. L'Office de contrôle de qualité a déployé en début d'année près de 700 inspecteurs de contrôle qualité sur tout le pays. Objectif des initiateurs, renforcer les contrôles dans les marchés pour protéger les populations des produits impropres à la consommation. C'est une initiative destinée à améliorer le système national de santé en Guinée-Équatoriale. Le ministère de la Santé et de Bien-être Social vient de publier une étude sur le système d'information sanitaire du pays. Objectif affiché, créer une base de données solide et fiable pour mieux lutter contre les maladies. Explication avec Leopoldo Enemé. Amélioration du système d'information sanitaire en Guinée-Équatoriale. Le ministère de la Santé et de Bien-être Social renforce sa base de données épidémiologiques à travers le projet d'appui au développement du système national de santé. La nécessité d'une base solide et périodique d'information de santé dans le pays a un objectif, permettre aux agents de santé d'avoir des chiffres sur les différentes maladies du pays et pouvoir y faire face en cas de nécessité. L'objectif général, c'est de connaître le niveau du fonctionnement du système d'information sanitaire à travers des établissements de la santé du pays. Dans toute cette institution, on veut savoir quelles sont ces informations sanitaires. Après les études et selon les résultats, on va programmer un plan stratégique qui va nous permettre de financer les différentes activités et trouver des solutions sur le dysfonctionnement du système. Le ministère de la Santé de la Guinée-Équatoriale est dans un processus d'évaluation globale. Les informations arrivant à la base du ministère représentent 34%, insuffisantes pour faire face aux problèmes de santé du pays. Pour recueillir toutes les informations requises par le secteur de la santé nationale, le bureau connaît sa en charge de la nouvelle recherche et collection des données disposent d'un plan. D'abord, de réaliser un diagnostic profond du système d'information pour voir tout ce qui est là comme faiblesse, mais aussi ce qu'il y a comme opportunité afin de bâtir un plan stratégique très solide qui va permettre un relancement définitif du système d'information pour qu'il réponde aux besoins du pays, qu'il reste cadré dans les normes sous-régionales et que les informations soient de type et répondent à tous les besoins. La Guinée-Équatoriale a fait des progrès dans le secteur de la santé, ce qui permet au pays d'atteindre la quatrième place au niveau de l'Afrique sur la réduction de la mortalité maternelle et onzième au niveau mondial. Selon les experts, ce nouveau système de collecte de données devient inutile pour obtenir une meilleure santé dans le pays. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501